Bienvenue on est reparti pour l'outre-monde donc 61 à 70 c'est parti donc on va faire ça apparemment alors c'est un peu du spoiler donc couper le son si vous voulez pas l'entendre en fait à la fin du de l'outre-monde ce qui se passe c'est parti donc apparemment on aurait accès à des nouveaux parchemins voilà c'est ça le spoiler très bien plus qu'un niveau pour ça voilà c'était ça le spoiler c'est parti donc encore une fois on est reparti avec le même build la même chose c'est du grind c'est du gros grind c'est un peu comme j'ai envie de dire le palais ensanglanté de dmc par exemple c'est exactement la même chose il faudrait j'espère qu'on va commencer à trouver des des objets un peu de plus haut niveau enfin après si on est allé si on est à fusionner les armes une par une et tout ça on pourrait monter un tout petit peu plus haut mais honnêtement ça vaut pas vraiment vraiment le coup enfin c'est long c'est un peu chiant vous savez fusionner genre ouh le chat il a défoncé fusionner deux 46 pour faire un 47 puis après vous refusionnez encore deux 46 pour faire un deuxième 47 je l'ai trop fait de fois en fait donc maintenant j'ai juste envie d'avoir les niveaux on découvre les niveaux puis voilà enfin on récupère les niveaux en mission et puis voilà et puis avec l'apparition des oranges ça va plus vite parce que il donne un peu plus de niveaux que prévu que le vert le vert c'est toujours un l'orange ça dépend du niveau et de ce que vous fusionnez avec ça peut ça peut être beaucoup plus de niveaux en fait donc ça va beaucoup plus vite beaucoup plus vite j'arrive pas à trouver de kodama ça c'est un majomyo qui pète un câble c'est un majomyo qui pète un peu plus vite c'est parti ça prend tellement de temps je sais pas si vraiment j'aurai de la coop enfin de la coop random parce que j'avais vraiment dans l'optique de faire peut-être un peu de coopération aléatoire avec les gens comme ça je l'enregistre si jamais il y a quelque chose d'intéressant à montrer je vais montrer tout ça voilà des vidéos un peu comme ça comme ça on voit un peu différents builds et des choses mais j'avoue que c'est long j'avoue que c'est quand même long c'est une heure par oh mon dieu on va s'amuser ça arrive d'être plus facile peut-être si on accélère ouais c'est beaucoup plus facile ouais c'est quand même un niveau euh une heure pardon par cinq niveaux par dix niveaux c'est quand même beaucoup beaucoup ça y'a ça y'a ça y'a merde j'aurais dû me transformer pour éviter ça ouh c'est beau oh ça va ça va elle avait décidé de de rester sur nous ouais honnêtement quand elle est quand elle est ralentie c'est un texte ancien plus noir et tonnerre quand elle est ralentie c'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose au final j'ai envie de dire que le plus dangereux vous avez vu j'avais fait la comparaison avec l'araignée du deuxième DLC honnêtement j'ai envie de dire qu'à la limite c'est l'araignée la plus dangereuse parce qu'on peut pas la ralentir ça ça augmenterait le ki un peu on va continuer avec l'endurance euh mais ouais je à la limite je dirais que c'est quand même plus dangereux le oh cool on est juste allé là l'araignée non c'est pas bien et oh on va se calmer là très bien un truc qu'on pourrait faire aussi c'est utiliser une pierre de pénitence c'est ça non ? alors je sais que oui ça augmente le taux de drop et tout ça mais bon notement je suis pas vraiment après ça je suis vraiment surtout à vouloir finir les abysses et puis après on verra quoi genre que je finisse ça genre c'est comme je l'avais dit de toute façon c'est un but personnel de le faire l'heure honda très bien Non on vient de lui tourner autour Ah non je voulais faire la prise en mode yokai Je voulais faire en mode yokai c'est marrant Et on continue tous les buffs qu'on a à chaque fois c'est un peu abusé quand même Genre j'étais obligé d'aller dans les options pour ajouter C'est marrant de loin s'ils ont moins de fps en fait pour éviter de prendre trop de ressources Vu qu'ils sont loin c'est pas grave mais des fois c'est marrant les effets Qu'est ce que je disais moi Oui pour afficher le plus de decode en fait de buff Attends il y a un truc là C'est bon là ? Pas bon ? On est mort ? On était... je crois qu'on était ralenti c'est pour ça qu'on a... non Je crois qu'on était ralenti non ? Euh... le tambour... Ah c'est marrant ça prend les... Les émotes en fait de la case où vous êtes What ? Super Super Tu peux arrêter ? On était bloqués dans une animation quand même c'est moche de faire ça C'est très moche dis moi Euh... il n'y a pas de Kodama ici ? Apparemment non Un à droite Ah merde il est rentré Aaaaah Un peu embêtant comme ça les deux De gros là d'un coup Tout petit peu embêtant Mais ça ça passe De toute façon moi j'ai envie de dire Qu'est ce qui ne passe pas avec ce build ? Qu'est ce qui ne passe pas ? Mais vous voyez que... Encore une fois Comme je l'avais expliqué J'aurais bien voulu qu'il y ait des choses uniques Dans le... Genre des... Des équipements uniques Dans l'outre monde Et... Il n'y en a pas En tout cas pas de... A part les parchemins spéciaux là à la fin Mais euh... Voilà il faut finir tous les 100 niveaux Mais euh... Tout ça pour dire que... Au final... C'est fun d'avoir du challenge et tout ça Et des choses à faire Moi j'aime bien mais... Au final ça tourne vite en rond Et ça c'est un peu un problème Très bien Tristement ça tourne vite en rond Et ça j'avais peur que ça soit comme ça en fait Parce que là il n'y a pas vraiment de... De difficulté Qu'est-ce qu'on a changé au final dans le build Depuis qu'on a commencé ? On est déjà au niveau plus de 60 Qu'est-ce qu'on a changé ? Bah rien On a eu un accessoire Oui A la limite les accessoires Parce qu'on a eu des accessoires qui font... Qui baissent la vitesse là Qui font la touche du paresseux Enfin le talisman du paresseux Mais c'est tout On a pas de nouvelles armes ou armures intéressantes quoi On a juste monté de niveau évidemment Les armes et les armures Mais voilà il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses uniques C'est quoi là-bas ? Ah c'est un bloc Vous voyez ? Donc là on en revient encore à ce que je disais C'est qu'il faut quand même Mettre des choses uniques Parce que... Les modes comme ça Genre ou des modes sans fin Mode de farm et tout C'est bien Moi j'adore Moi je kiffe à mort Mais... Au final Voilà la seule différence qu'on a Là c'est... Avoir des équipements de haut niveau Parce que normalement on peut pas avoir... Genre 50 plus etc... Je crois que le maximum en histoire je parle En histoire, en rêve de Nioh... Je pense que c'est... 40 ? Je crois qu'on peut aller jusqu'à 40 Enfin on trouvera des équipements jusqu'à 40 L'autre il m'a ralenti et tout c'est vrai C'est quoi ça soudain ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah sûrement le chef ! Enfin la zone Ah non c'est pour dire que... C'est une source chaude mais elle est corrompue Ah tiens c'est encore un truc comme ça Ah non ! Très bien très bien On va pouvoir aller ouvrir le coffre Ouais je sais pas où il est le truc Il doit être en haut j'imagine ? Le Kodama Ah les niveaux sont bien faits Y'a des... Y'a des ennemis intéressants Enfin buffés et tout C'est sympathique de combattre des ennemis comme ça Mais euh... Il doit être en haut j'imagine Ah tu peux renvoyer des... Des tornades ? Ah putain ça m'aspire en plus Intéressant Non mais sérieux il est où le Kodama là ? Y'en a 4 J'arrive pas à en trouver un Voilà Y'a le Mupepo là qui me... Qui m'a pris en cible Ah non je faisais l'attaque J'étais pas très très loin J'étais pas très très loin Enfin très je veux dire Très je veux dire L'autre il va sûrement me sauter dessus Voilà Je vais essayer Attends attends Ça va être ton tour t'inquiète pas Voilà Et après c'est un peu paradoxal parce que... Vous récupérez du lapis lazuli là Le lapis de Minecraft Euh... Et y'a beaucoup de choses à augmenter Qui sont genre Vous trouvez des... Des équipements plus haut niveau Vous trouvez des objets plus rares Etc... Etc... Mais pour avoir des lapis lazuli Vous êtes obligé de faire L'outre monde ok ? Vous êtes d'accord ? Donc... Pendant que vous faites l'outre monde Vous allez trouver des objets rares Donc ça... Ma question c'est Ça sert à quoi d'avoir Genre... Change plus 350 milliards Ça sert à quoi ? Ou genre Trouvaille d'objets fois 3 milliards Au bout d'un moment Y'a plus de... Y'a plus vraiment de but quoi Y'a plus de... Ça sert plus à rien Pour en avoir autant Moi j'ai jamais vraiment Intentionnellement mis par exemple De la chance Sur mon équipement Ou alors Genre trouver des objets Et tout ça en plus Si j'en avais C'est parce que bah... C'était là quoi Et j'ai jamais eu de problème Pour trouver Des armures Des armes Et tout ça On l'a eu ou pas ? Non on l'a pas Très bien Donc vous voyez C'est ça le... Au final Ça sert un peu à rien A moins que je passe à côté de quelque chose Que j'ai pas pensé Mais... Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue quoi Attends... Y'a un Kodama là Genre en haut Ouais il faut faire tout le tour en fait pour y aller Ah bah on peut faire ça non ? Il est là-bas ? Toi on va te tuer Tu m'as loupé Enfin ton deuxième coup en tout cas Voilà Ça va faire mal On va sûrement se prendre une belle baffe On va à 3 sur la gamme Parfait c'est bon Très bien Donc voilà c'est Encore une fois c'est bien C'est bien pensé tout ça Ça marche bien Mais... Ça va pas assez loin Vous voyez ce que je veux dire Ça va pas assez loin Parce que moi Une fois que j'aurai fini les abysses Je... Enfin l'outre monde Je fais quoi ? Genre je farm indéfiniment Pour avoir exactement les équipements que je veux C'est pas assez loin C'est l'air du stunlock Quoique lui il est chiant parce qu'il bloque Là putain On peut s'il a pas de ki quoi Je fais juste des pas sur les côtés et les deux derniers coups ils vont Je fais juste des pas sur les côtés et les deux derniers coups ils vont Moi aussi je peux faire ça Je sais pas si ça arrête Très bien 65 Je crois qu'on va un peu plus vite que d'habitude Déjà 65 C'est parti Donc ouais Comme j'en avais parlé Je sais plus quand j'en avais parlé Si j'en avais parlé au début de l'outre monde ou pas Je vais refaire des événements Des choses comme ça Des équipements uniques Bon je viens d'en parler ça encore Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore pour vraiment faire le Pour vraiment rendre le truc intéressant Non mon dieu C'est monsieur foudre lui Oh la vache Oh la vache Après je pense pas qu'ils le disent mais je crois que ça le... Ça y est Hum Avoir plus... Genre si on joue en coop Genre avoir 100% plus de drop 200% plus de drop si on est à 3 Des trucs comme ça Mais que ça le dise Que ça le dise Comme ça c'est clair Ah putain... La flèche quoi Il y a aussi des choses qu'on pourrait faire Alors après ça serait peut-être compliqué pour un jeu du... Ça serait... Ah il y a un coup de main On va se mettre en plein milieu OZF Allez hop Bonjour Alors... Très bien Ça serait d'avoir des équipements qui fonctionnent avec plusieurs personnes Genre par exemple Si deux personnes équipées du même set ça donne un effet supplémentaire Ou des choses comme ça 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 pourrait être aussi intéressant Mais après il faudra un moyen de... Comment dire... Je sais pas trop... Enfin ouais on peut regarder l'équipement des gens quand on est en... Dans l'espèce de lobby là Dans la hutte Donc on pourrait voir... Ça pourrait marcher Mais il faudrait... Ouais il faudrait un moyen de communication quand même Genre un texte écrit ou un truc comme ça Il faudrait quelque chose Mais bon... Bah voilà c'est une option quoi Genre un de mes équipements qui... Qui font des choses supplémentaires si plusieurs personnes ont des parties C'est intéressant Des attaques à deux Ça aussi Ça aussi Après oui voilà dans Neo 2... Je sais pas... Enfin avec ce gameplay Les attaques à deux ça sera un peu compliqué quand même J'avoue J'avoue T'en veux pas Moi j'ai envie de dire que c'est un peu possibilité infinie hein si on réfléchit deux secondes Si on réfléchit deux secondes sur cette possibilité infinie on peut trouver vraiment plein de trucs hein Parce que ce jeu marche très bien en soleil marche très bien en coop donc les bases sont méga solides Donc du coup on peut en faire ce qu'on veut C'est un peu comme ceux qui suivent The Long Dark là ma série du week-end Les bases sont tellement solides que ça peut devenir un jeu d'horreur ça peut devenir un jeu de survie ça peut devenir un peu ce que vous voulez quoi Donc un peu près C'est trop bien D'accord Il y a peut-être que l'agriculte Réalise Alors C'est plus loin Je lance Ça Tu Tu C'est plus Ça Faut pas de coup de dommage. J'en ai peut-être zappé un. Ouais y'en a un là. Ok. Et oui désolé. Des boules d'eau qui me tournent autour. C'est bon c'est parti. Quelqu'un qui nous aide. Ah Yasuke. Cool. Ah bah c'est machin là. Le premier boss. Très bien. Ah la balle. Oh il m'a tué. Tank un peu Yasuke. Je suis occupé. C'est bon on lui a détruit le ki avant qu'il tape. Non. Ça l'aqué. Oh. Ça l'aqué. Merci beaucoup, Yasuke. Merci, merci. Merci. C'est plus loin que ce soit vraiment presque irréprochable dès le début. C'est pas qu'on se retrouve avec plein de problèmes. Enfin, je dis pas qu'il y a des problèmes mais... Mais que les jeux deviennent vraiment... Je sais pas. Genre, on pourrait y jouer... Genre, tout le temps sans jamais avoir de problème. C'est-à-dire... Genre, sans jamais, on va dire, virtuellement tomber à court de... De choses à faire. Après, je sais que c'est pas... C'est pas vraiment possible partout, sur tous les jeux. C'est pas possible. Ah, y'a... C'est pas possible. C'est pas possible. Mais rendre tout ce qui est... Je sais pas. Système de farm intéressant, quoi. Pour moi, je trouve pas ça vraiment difficile. Je sais pas. Peut-être que mes idées sont trop avant-gardistes. C'est possible. C'est possible, peut-être que... Enfin bref. Je crois que j'ai passé l'heure à parler de ça. J'avais envie d'un peu vider mon sac. De temps en temps. Qu'est-ce que tu me fais ce soir-là ? Oh ! Bah tiens. Ami d'hier, et demi de demain. Tout ce qu'on entend, c'est lui qui gémit, quoi. Ah ! Oh ! Oh, y'a ! Je crois que ça lui redonne de la vie, ça. Mais vu qu'on le fait tomber, il finit pas son animation. Voilà. Voilà. Très bien. Moi, j'aurais pu faire aussi en sorte... Enfin, dans mon idéal. Genre les lapis, ça servirait... On pourrait les farmer et changer les effets. Ça aussi. Ça serait de la nouvelle monnaie, genre pour... Pour changer les effets de certaines armures. Ça serait vraiment, vraiment cool. Là, du coup, ça donnerait une... Une raison de vraiment pourquoi farmer. Comme ça, on peut vraiment avoir ce qu'on veut. Même si... Encore une fois, je le répète. C'est quand même beaucoup et nettement mieux que... Que Niwa, hein. Mais voilà. Pourquoi pas... Pourquoi pas y aller à fond, quoi. On va le tuer. Lui, il est simple. Là, c'est pas tombé. On va se prendre en douleur, voilà. On l'a un peu loupé, c'est pas grave. Très bien. Genre la monnaie aussi. Ça ne sert plus à rien, la monnaie. Donc, il pourrait faire quelque chose pour... Rendre la monnaie re-utile, en fait. Parce qu'on est à un certain niveau, on s'en fout de la monnaie. En plus, vous n'avez vraiment pas besoin de jouer beaucoup. La monnaie, ça sert juste au début... Si vous voulez refaire votre build. À acheter le parchemin. À acheter les parchemins, là, de... Je ne sais plus le nom. Mais c'est tout, quoi. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais faire la malédiction, là. En faisant un contre-explosif. Ou alors, en tapant quand il est par terre et tout ça. Après, en fait... Pour moi, si c'est un humain, je n'ai pas besoin de le refaire, en fait. Je ne fais que le taper. Comme ça, il tombe. Je le relève. Il tombe. Je le relève. Comme j'avais dit. Je le mets en... Je le mets en système de boucle, en fait. Où il refait tout le temps la même chose. On est au dernier niveau. On est allé vite ! On est allé vite ! Je dois trouver directement le truc. Merde. Est-ce qu'il y en a un, là ? Yes. Ça va être un peu le bordel. Non mais... Ça va bien. Ça va bien. Elle est où l'autre ? Elle est derrière moi. Ça va bien. Ça va bien. Là. Ah là là, c'est light. Avec les connexions. Très bien. Ah ! J'avais encore une boule. Après, je... Je pense pas que ça soit... Ça marche encore. Mais j'avais des gens aussi qui parlaient de niveau 1. Par rapport au fait qu'on pouvait débloquer genre le dernier niveau des abysses. Si on y allait avec quelqu'un qui avait déjà fini. Et tout ça. Je crois pas que ça fonctionne dans le... Dans le deuxième. Ça serait un peu con. Attends. C'est quoi ? Ça augmente le taux d'accumulation des charges de chaque capacité Yo-Kai. Ça augmente le taux d'accumulation des charges de chaque capacité Yo-Kai lors d'une situation Yo-Kai. Ouais, c'est pas intéressant pour moi. Enfin, c'est pas vraiment un noyau que je vais utiliser de toute façon. Yo. C'est surtout ça en fait. C'est pas un noyau que je vais utiliser. Allez, boss. Boss de niveau 70. Alors, comme c'est un boss de niveau 110, comme d'habitude, on s'amuse. On invoque des chats. On va. Euh... Et on est prêt ? Bah c'est William ! Wow. On va le faire tomber. On va pas... On va pas le taper quand il est au sol en fait. Regardez le ki. On le met jamais en instance de... Où il peut récupérer son ki en fait. Là il est resté un peu trop longtemps par terre. Qu'est-ce que tu fais William ? Ah, des fois il reste... Il reste quand même avec pas mal de temps par terre. Donc il récupère quand même plus de la moitié de son ki. Tiens, on a eu 3... 3 boules. Donc c'était le 70, on sort. Et voilà. On va regarder au forgeron ce qu'on a récupéré. Et après on va regarder vite fait l'équipement aussi. Voilà, très bien. Irasai. 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 Alors. Nouveau objet. Bon. Je vois du niveau 50. Euh... Il y a autre comportement de gagner. Je sais rien si ça vaut le coup. Tiens, on a une hache de bandier avec de la corruption. C'est intéressant. Il y a des armes comme ça qui n'ont pas de choses et on peut... Qui n'ont pas d'éléments. Ou des fois elles ont des éléments rares. Genre corruption. Ou alors... Purification. Moi j'avais les... Des tonfas purifiés. Tonfas purifiés c'est vachement pratique. Vachement vachement pratique. On va le garder. Ça aussi. Non, y'a rien hein. Y'a rien de... De bien bien. Ouais, comme j'ai dit, si on avait un équipement qui était purement trouvable... Dans l'outre monde, ça serait quand même plus intéressant je pense. Elle est jolie cette armure. Ouais, elle est jolie. Après c'est pour les points surtout. Dégats de compétences et... Dégats subis. Intéressant. Dégats de subis et dégats de ki de compétences. Ok. Je ferai un tri moi. Transmission de rareté. Ouais, c'est pas mal. Après là on a les gants. Tsukiyomi. Annul la malédiction prolongée. C'est exactement la même chose. Là on a un bon truc aussi, mais on peut pas mettre Magie Omnio du coup. Là c'est nul. Aïe 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 aïe. Hum... Ah je l'aimais bien ce... Ce casque. Casque de maille. Ah tiens. On a... Donc même les accessoires... Bah oui ils peuvent avoir réduction d'ensemble là. Oh c'est sympa ça. Ça c'est assez unique. Genre... Ça donne un équipement de 7. Enfin ça donne le 7. Le bonus de 7. Et en plus ça fait moins 1. C'est pas mal ça. Bon après il a des bons trucs. Dégats de mêlée sur les amis purifiés et tout. Ouais non c'est sympa ça. Il y a eu encore un... Yaza Kani. Je sais même pas ce... Quoi ça nous sert maintenant. Bah voilà. C'est tout. C'est tout c'est tout. Pas grand chose d'intéressant honnêtement. Vraiment... Vraiment pas grand chose. C'est celui là non ? Ouais. Un tout petit peu déçu. Un tout petit peu déçu. Bon c'est pas grave. On pourra pas encore augmenter nos armes vraiment. Mais de toute façon c'est pas comme si on avait besoin. Ce sera tout pour cet épisode. Désolé un peu de... Je rêvassais en fait. Je me disais que ça pouvait être encore mieux. Que ce que ça l'est. Mais en tout cas voilà. Ce sera tout pour cet épisode. Donc on est arrivé au niveau 70. La prochaine fois on fera 71, 80. Alors on approche de la fin. On approche de la fin. A la prochaine. Ciao ciao. Portez vous bien. Bye. Bye.